On s'entend bien, Nadine, tous les deux. Très bien. Je crois qu'on finira ensemble. C'est mon rêve, Nadine. Je serai votre Ashton catcher, je vous l'ai dit déjà. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que c'est joli. Nadine, confiez-moi votre vêtement. Comment ça fait joli ? C'est un peu de plaisir. Moi aussi, je suis la première ? Vous êtes la première. Magnifique. Vous savez que j'étais à Meugelle. Je sais. Absolument. Je vous ai parlé trois secondes. Oui, on s'est parlé trois secondes. Je vous ai parlé trois secondes, mais malheureusement... C'est triste qu'on ne soit pas vus. Mais oui, parce que je suis juste montée pour... Il m'a fait plaisir de revoir Meugelle. Je me rends compte... Il y a longtemps qu'on n'était pas vus. Oui, parce que moi, vous buvez quoi, Nadine ? Un peu de champagne, madame ? Un petit peu de champagne, oui, mais très peu. Moi, j'habitais à Chamonix quand j'étais petit. Oui, oui. Et mon père travaillait au tunnel sous le Mont-Blanc, et j'allais souvent à Meugelle, et je n'étais pas retourné. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et c'est resté village, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et on s'est beaucoup battus, parce qu'Edmond ne voulait absolument pas de grandes constructions. Il voulait que les chalets restent, les petits chalets, et qu'il y ait cette ambiance, cette atmosphère, petit village. Je crois qu'on a réussi, d'ailleurs. C'est très bien réussi. Et j'ai vu ce que c'était le Mont-darbois, là. Tous ces arbres qui ont été plantés, tout ça. Alors ça, c'est ma belle-mère qui a planté tout ça. C'est magnifique. En 1924, lorsqu'elle a acheté tous ces terrains, elle s'est dit, bon, je vais en faire quelque chose. Au départ, elle pensait jamais... Alors dites-moi si je ne me suis pas trompé. On est quoi ? Je vous ai mis à ma droite. Deux cadres, deux cadres. Vous êtes... Il n'y a pas de... La maîtresse de maison n'est pas là, non ? Ah bon, alors donc vous recevez... Oui, absolument. À ma droite. Oui. Marisa Berenson, ici. Oui. Robert Hussain. Oui. Marie-Stéphane Bernard, qui est une... Vous la connaissez ? C'est une cantatrice très, très sympa. Ah, mais oui, absolument. Jérôme Savary, je l'ai mis un peu au bout. Oui. Pourquoi un peu au bout comme ça ? Il est grande gueule quand même, il fatigue. Il fume le cigare en plus. Ah d'accord. Martine Assouline. Oui, charmante. Qui a fait ce bouquin sur le questionnaire de Proust. On va jouer au questionnaire de Proust après. Oui, jolie femme. Jolie femme, je ne connais pas. Je connais son mari. Jacques Garcia, Henri-Jean Servat. Ça va ? Magnifique, très bien. Ça va ? Moi, j'aurais mis M. Garcia à côté de Marisa. D'accord, ok. Et on met en inverse Henri-Jean Servat et... D'accord. Absolument. Voilà. Vous arrivez d'où là ? De Moscou. Ah là là, vous n'arrêtez pas vous. Non, j'arrive de Moscou parce que je vais peut-être ouvrir là-bas un petit restaurant, fromage, fromage français bien sûr, et le verre Rothschild. Voilà. Très simple. Très simple. Il y a une toute petite chose. Vous le connaissiez, Edouard Stern ? C'est moi qui ai fait son mariage. Non. Absolument. Il était fou amoureux de Béatrice. Oui. Et au départ, ils n'ont pas voulu se marier. Elle s'est mariée entre temps. Et il m'a dit, écoute, sois gentil, tu m'invites à la chasse, invite Béatrice. C'était en Autriche. Ils sont tombés mais amoureux l'un de l'autre, ce qu'ils étaient, puisque c'était vraiment... Oui, parce que même après, ils continuent à l'appeler tous les jours. Absolument, Béatrice est très délicieuse et charmante. Ils ont eu trois enfants superbes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'il était remarquablement intelligent. Mais est-ce qu'il n'avait pas vécu suffisamment sa vie de garçon ? Vous savez, ça aussi, ça. Oui, oui. Quel âge il avait quand il a épousé Béatrice ? Oh, écoutez, je ne sais pas, il était jeune. Oui. Non, non, il était jeune. Peut-être que c'est ça, oui. Moi, je crois qu'il a voulu tout à coup. Et puis, vous savez, quand on a tellement d'argent, il faut être un équilibre, mais alors absolument... Comment ça va ? Oh, super. À part les années qui passent. Mais non, elles ne passent pas, mes enfants. Le général de Gaulle a dit, la vieillesse est un offrage. Mais non, il suffit savoir de s'occuper, et puis voilà. Vous êtes en bonne santé. Oui, trop bonne santé. Mais non, comment est-ce qu'on peut entendre une chose pareille ? Trop bonne santé. Vous ne vous connaissez pas, parce que quand même, toi, tu es l'incarnation de 68. Merci. Alors, Marie-Stéphane est la future veuve joyeuse de l'opéra comique. C'est gay, non ? Nous en avons trois ou quatre. Ce qui vous menace tous, ou toutes surtout, mesdames. Oui, surtout nous. Moi, c'est déjà fait, malheureusement. Oui, mais vous êtes restée joyeuse. Mais je suis restée joyeuse. Je vais prendre l'exemple sur vous, Nadine. En hommage au mari défunt, il faut être joyeux. Mais écoutez, on a reçu tellement de bonheur qu'on ne peut pas lui faire cette offense. Non, c'est vrai. Il m'a tellement gâtée dans la vie. J'ai tout reçu de cet homme. C'est fantastique. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Moi, j'espère que mes veuves seront joyeuses. Vous, vous en aurez combien ? Enfin, vous en aurez combien, pardon ? Deux ou trois. Vous vous arrêtez là, vous êtes sûr ? Heure exquise qui nous grise lentement, la caresse, la promesse du moment. Il est faible et traite de nos désirs fous. Qui vous guidez-moi puisque je suis à vous. Oh là 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 là. Ce ne sont que des... Très heureux de vous connaître, en fait. On ne se connaît pas. Moi aussi. Je vous admire, évidemment. Moi aussi. Beaucoup de gens. Je vous regarde beaucoup. Je suis heureux de vous rencontrer. Gentil, merci. Est-ce que tu as fait exprès de laisser la porte de ta chambre à coucher ouverte pour Marisa ? En fait, Nadine, la première chose que Nadine a fait, c'est de... Je l'ai inaugurée. Enfin, je l'ai inaugurée. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es roulée sur le lit ? Non, après, après, après le dîner. Après le dîner. Il y a un affaire. Oui, oui. Non, mais d'après les rumeurs, Thierry a pris une veste. Parce que vous avez vu la rangée de vestes qu'il y a sur le... Il n'y a que ça. Oui, c'est tous mes costumes noirs. Il n'y a pas de robe de femme, il n'y a rien. Non, non, c'est vrai. Les femmes n'ont pas de... Une chambre de cocotte avec des costumes d'hommes. C'est très spécial, finalement. Je trouve ça assez touchant, son mariage. Finalement, tout le monde a bavé là-dessus. Je trouve ça assez touchant. Les deux vieux amants qui finissent par se restaurer. Oui, mais ça, c'est chouette. Je trouve ça quelque chose de... C'est un mariage d'amour. Oui, c'est bien, finalement. Ce qui est horrible, c'est qu'il a fallu attendre si longtemps pour se marier. Ils sont vieux tous les deux. Moi, je ne suis pas d'accord, les enfants. Je trouve que vraiment, faire un mariage comme ça sur la tombe, quand même, je trouve ça moche. Ah bon, ça vous choque. Ça me choque terriblement. Les gosses qui sont obligés d'assister à ce mariage, de sourire, d'être heureux, non, moi, je trouve ça lamentable. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'être... Pardon, mais c'est pas qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais oui, mais il n'avait qu'à pas commencé. Il a attendu tellement longtemps, Nadine. Mais je suis d'accord qu'il a attendu. Non, mais il ne devait pas mettre cette gosse. Nadine, je ne devais pas... Non, mais il ne devait pas mettre cette gosse. Il n'a pas épousé sa femme, il a épousé sa mère. Ce n'est pas pareil. Non, mais alors... Transcription. Moi, je trouve ça à la fois ridicule et touchant. Parce que ridicule, il est chef de l'église anglicane. Il va l'être, du moins. Donc, il est divorcé, il est épouse une divorcée. À ce niveau-là, ce n'est pas bien. Au niveau du protocole, la loi, tout ça. Non, la séparation de l'église et l'État. Écoute, il est chef de l'église. Enfin, il va être chef de l'église anglicane quand il sera en Angleterre. Il est divorcé, il est épouse une divorcée. Mais je trouve que vous direz, il y a raison. C'est tellement ridicule que ça finit par en être touchant. Alors, ça, je suis d'accord, si vous voulez. Mais ce côté d'amour, maintenant, t'as le cœur compris. C'est pitoyable, pitoyable et touchant. Je trouve que c'est à la fois ridicule et touchant. Je pense que quand Edmond Rothschild, baron Edmond Rothschild, a essayé d'épouser la petite starlette, la petite actrice, la vedette qui était Nadine Thalier, je pense que dans son milieu, dans sa famille, dans son monde, à mon avis, vous êtes devenu au-delà de la quintessence du chic absolu, il y a Nadine de Rothschild. Mais à l'origine, peut-être que pour sa famille, pour lui, c'était un roman d'amour jusqu'au boutiste. Et il voulait, il est parvenu à vous imposer, c'était pas facile, c'était extraordinaire. Oui, mais il n'a pas imposé une maîtresse, quand même. Oui, bonsoir. Bonsoir, Martina Soulin et Jacques Garcia. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolée, je suis allée jusqu'au bout de mon ambition et de mon amour. J'estime que si Dayana avait tenu à vraiment pour ses enfants, uniquement pour les enfants, moi, je n'aurais jamais laissé ma place. Jamais. Je n'ai jamais porté un soutien-gorge de ma vie. Vous savez ça ? Vous n'avez pas besoin ? Jamais. Et aujourd'hui non plus ? Jamais. Je ne peux pas, je ne supporte pas. Jamais. Comme Jeanne Fonda. Nos bras. Non, mais quand même, c'est la seule chose qui me reste du cinéma. Et Marilyn ? Effectivement. Et Marilyn. Et Marilyn. Rien. Ah, c'est du bris. C'est du bris Rothschild. Alors ça, c'est pas là. Attends, ça, c'est classe. Absolument. Non, c'est le bris de la ferme. Et nous allons chanter du bris que l'on prend dans ses bras et qu'on roule. J'aime beaucoup Nadine en tous les cas. Merci. Vraiment, de parmi les tous les gens que j'ai interviewés, c'est quelqu'un. J'ai découvert Nadine, vraiment sa vie, son histoire, son destin. C'est une histoire qui érige l'enseignement en plus. T'inquiète très bien. C'est une belle histoire. C'est vrai, on s'entend bien Nadine tous les deux. Très bien. Je crois qu'on finira ensemble. C'est mon rêve, Nadine. Je serai votre Ashton Kutcher. Je vous l'ai dit déjà. Je rêve d'être votre Ashton Kutcher. On se fera décorer par notre amie Garcia. Garcia nous fera une petite folie. J'ai essayé dans les années 80 une petite Schlumberger à qui ça ne s'est pas bien passé. Je peux me refaire avec une Rothschild. Mais qu'est-ce qu'on fait de Béatrice aussi ? C'est le problème. On va l'appeler tout de suite. On va lui demander ce qu'elle en prend. Je ne veux pas être une Camillia. Non, pas question. Excellent. Il est bon ? Mon mari a mis 30 ans pour le faire. 30 ans pour faire. Il disait que c'était plus difficile de faire un fromage que de faire du vin. Ce qu'il faut vous dire quand même c'est qu'il y a 500 vaches qui ont été tuées. Oui. Je voudrais qu'on ait une minute de... Silence. De silence pour ces 500 vaches. À cause de la vache folle. Il y a une vache qui est malade. Il tue les 500... Chez les Rothschild. Oh là, oh là ! Il tue 500 vaches. Tu sais qu'il ne rigole pas là-bas. Et en fait, cette vache n'était pas vraiment... Elle n'était pas malade. Ils nous ont refusé une autorisation d'abattir les 500 vaches la nuit. La nuit pour ne pas justement que les gens puissent... C'était dramatique, mais dramatique. On a eu des dépressions nerveuses. Il y avait une vache. Les gens s'attachent aux vaches. Non, une vache. On nous a refusé de faire un deuxième test. Et quelques mois après, ils ont vu que la vache n'était pas malade. En parlant de brie, Nadine, si on parlait un peu politique... Ah ! Vous savez ce qu'a dit le général de Gaulle ? Non. Quand il a perdu le référendum, ce qui va peut-être arriver bientôt, il a dit, comment voulez-vous qu'on puisse gouverner un pays où il y a 562 fromages ? Non, 320. Donc c'est ça qui est dangereux. Donc la qualité que vous désirez chez un homme, Marisa ? Il y en a plusieurs. J'aime l'intelligence, j'aime la sensibilité, j'aime la profondeur d'âme. J'aime... On peut très bien s'entendre aussi. Oui. Quelle modestie ! Alors moi, c'est la responsabilité chez un homme. Pardon ? La responsabilité chez un homme. Si vous m'aviez posé la question que vous n'avez pas encore posée, mais je vous réponds. Nadine. Non, eh, Nadine. Nadine. Merci. Moi, je la trouve très nature d'aller y aller... Alors, je vais vous dire une chose, c'est mon anniversaire ce soir. Non ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Nadine ! Joyeux anniversaire ! Que l'année entière vous soit douce et cachère. Et cachère. Je vais vous faire un cadeau très, très rare. C'est vrai. Oui, vraiment. Elle n'a pas fait l'aiguë en plus. Que je réserve vraiment pour les grandes circonstances. Mais Nadine, vous méritez ça. Oui. Attention, la truite de Schubert en allemand. Je le fais que dans les grandes circonstances. Mes enfants, ma femme, mes amis savent que c'est exceptionnel. Mais ce soir, Nadine, je suis heureux. T'as un moment. Oui, franchement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !